Bon, alors, pour présenter ce livre, on peut partir du titre et du sous-titre. Alors, le titre, c'est « Baudelaire, pas Baudelaire ». Baudelaire, pas Baudelaire, pour retrouver un auteur méconnu, recouvert par un certain nombre de stéréotypes, de clichés, y compris dans le public cultivé, ce qui est assez curieux, le poète maudit, maniaco-dépressif, l'amoureux des drogues, l'adepte de l'érotisme torride, donc tous ces clichés ont la vie dure. Je pense qu'il faut aller au-delà de cette biographie, voire de cette pathographie, pour entrer de plein pied dans une œuvre, une pensée, une poétique plus originale, que ce que l'on croit. Alors, pour retrouver Baudelaire, faire entendre sa voix, pour gagner en exactitude, j'ai conçu un ouvrage sous la forme d'abord d'un dictionnaire. J'ai employé trois moyens, en fait, trois grands moyens. Le dictionnaire, tout d'abord, c'est une sorte de forme commode, qui permet la consultation rapide, les allers et les retours, pour une lecture séquentielle, en quelque sorte. Donc, d'abord, le dictionnaire avec 80 entrées, qui vont de Amour, ailleurs, à Voyage, Zieux, je ne vais pas trouver de mots qui commençaient par Z, en passant par des entrées assez attendues, comme parfums, mélancolies, gouffres, Paris, voilà, tous les mots qu'on retrouve fréquemment sous la plume de Baudelaire. Le deuxième moyen que j'ai utilisé, c'est un accès à l'ensemble de l'œuvre de Baudelaire, c'est-à-dire à tout Baudelaire. Alors là, c'est un peu paradoxal de parler d'œuvres en ce qui concerne Baudelaire, parce qu'il est surtout connu pour un grand recueil, Les Fleurs du Mal, qui lui-même, d'ailleurs, a été recomposé après le procès et la condamnation de 1857. Donc, c'est un livre refait. Et avant sa mort, Baudelaire songeait à une édition définitive qui n'a pas eu le temps de mener à bien. Donc, c'est déjà un peu paradoxal de parler d'œuvres. Et puis, à ce célèbre recueil qui a changé le destin de la poésie moderne, il faut ajouter des centaines de papiers, comme dit Baudelaire lui-même, 200 articles de critique littéraire, des salons de critique d'art, le peintre de la vie moderne, tous les textes que Baudelaire a rédigés pour accompagner ses traductions d'Edgar Poe, la correspondance, sur laquelle je me suis beaucoup appuyé, une correspondance absolument saisissante, et puis des brouillons, des notes de lecture, un reportage en Belgique à la fin de son existence, des fusées qui donnent les clés de la personnalité d'artiste et qui dévoilent également un philosophe et un moraliste. Le troisième principe que j'ai adopté, c'est de faire entendre véritablement la voix de Baudelaire et en choisissant, autant que faire se peut, des citations auto-textuelles les plus significatives possibles et en établissant des rapprochements entre diverses parties de cette œuvre disparate pour retrouver une unité perdue. Donc on va avoir un poème en prose rapproché d'un poème en verre, un texte des salons dans la proximité d'une confidence, de la correspondance, etc. Donc voilà les trois grands principes qui permettent de justifier et d'expliquer le titre de l'œuvre. Après, il y a un sous-titre, c'est les mots de l'œuvre. Et les mots de l'œuvre, ici, je dois rendre un hommage appuyé à mes étudiants d'Hippocagne et de Cagnes du lycée Montaigne de Bordeaux, où j'enseigne depuis longtemps, puisqu'à chaque fois que j'étudie Baudelaire, à peu près chaque année avec eux, ils me posent beaucoup de questions pour l'un, comprendre le sens du mot spleen, un autre, pour savoir quels étaient les rapports entre le catholicisme de Baudelaire, le catholicisme et son œuvre. Donc toute une série de questions auxquelles j'essaie de répondre. Et pour aller un peu plus loin, j'ai décidé de rédiger des fiches, en quelque sorte, de faire des petits exposés pour leur apporter le plus de réponses possibles, les plus précises possibles. Et ce projet m'a passionné. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai accompagné mon travail d'un certain nombre de lectures, et puis ça aboutit finalement à cet ouvrage. La question du lexique, en plus, elle est vraiment essentielle chez Baudelaire. Il avait cette passion du lexique que peuvent avoir évidemment les poètes et les écrivains en général. On peut même aller jusqu'à parler de lexicomanie, en ce qui le concerne. Et comme tous les poètes romantiques, comme tous les grands écrivains romantiques, il avait la passion du langage, évidemment. Il avait un goût pour les mots. Il pratiquait la sorcellerie évocatoire. Ça, c'est le versant positif, le versant idéal, la recherche de la beauté, la précision. Et puis, de l'autre côté, sur un autre versant, assez proche du Flaubert du Dictionnaire des idées reçues, il éprouve une gêne, voire une hostilité, face aux phrases d'éologie en vogue, aux mots creux, aux mots à la mode, aux discours creux. Donc, on va avoir, je pense, en consultant les entrées de ce dictionnaire, on retrouvera cette double dimension, la création poétique d'un côté, l'idéal, et puis de l'autre, la version polémique. Donc, on va avoir le poétique d'un côté, le polémique de l'autre. Pour bien comprendre un peu ce balancement, on peut, par exemple, mentionner des articles, des entrées comme argent, ou bourgeoisie, ou enfance, ou progrès. Par exemple, le moralisme, il y a la morale de l'art, la grande morale de l'art, qui conjoint création et liberté, et puis, il va y avoir, il ne faut pas confondre cette morale de l'art avec le moralisme étroit du bourgeois pudibon, par exemple, du XIXe siècle du Second Empire. Voilà, donc, c'est un livre qui se veut commode, composé de 80 entrées alphabétiques, qui peuvent se lire sur le régime de la consultation, mais quand on y pense, au fil des entrées, constituées toujours entre 3 et 4 pages, eh bien, il y a des correspondances qui s'établissent, et donc, on peut peut-être aller jusqu'à proposer l'idée que ce serait un essai sur Baudelaire. Et, au fond, ça renvoie à ce que j'appelle l'herméneutique, c'est-à-dire une méthode de lecture très attentive, qui évite trois grands écueils, que seraient la paraphrase, la vulgarisation et la divagation. Concernant la constitution du livre lui-même, évidemment, publié au Presse Universitaire de Rennes, l'éditeur lui-même laisse entendre qu'on a affaire à un travail universitaire, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que j'ai vraiment cherché à limiter la bibliographie, quelques titres ici et là, quelques fondamentaux, évidemment, on ne peut pas ignorer de grandes références sur Baudelaire, mais quand même, l'apprentissage d'une lecture directe, et l'aide à l'apprentissage d'une lecture directe pour un public, évidemment, en priorité, intéressé par Baudelaire, des lecteurs obligés que sont les professeurs de lettres ou les étudiants, mais pourquoi pas, puisqu'il s'agit quand même d'un des plus grands écrivains du patrimoine mondial, pourquoi pas le lecteur cultivé, l'amateur des lettres. Et on pourrait même aller jusqu'à imaginer, avec un livre comme celui-là, Baudelaire par Baudelaire, une collection, une collection qui rendrait plus accessible les classiques, sans transiger sur l'exigence intellectuelle. Voilà, donc un peu le projet que j'ai essayé de mener à bien, et j'espère que ce livre, pour le coup, trouvera son public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada